Dans cette vidéo, on va calculer la somme pour i allant de 0 à petit n de i carré. Donc ça c'est très intéressant d'arriver à pouvoir trouver une expression simple de cette somme, puisque évidemment si on a des valeurs de petit n qui sont grandes, ça serait trop long d'additionner tous les termes. Donc cette somme elle ressemble à quoi pour les premiers termes ? Si i égale 0 ça fait 0 au carré, c'est à dire 0, plus i égale 1, 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, plus etc etc. Jusqu'à petit n au carré. Donc là, on peut toujours prendre la calculette, et si on nous dit de calculer la somme de i égale 0 jusqu'à 14, de i au carré, prendre sa calculette, prendre son mal en patience et faire 0 au carré, plus 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, plus etc etc. Jusqu'à plus 14 au carré. Mais ce que je te propose dans cette vidéo, c'est d'arriver à une expression plus simple de cette somme, de cette série. Et pour cela, on va devoir faire quelques observations pour commencer. Alors déjà, je te propose de regarder un petit peu, d'évaluer ce que vaut la somme pour des petites valeurs de petit n. Par exemple, on va tester la valeur petit n est égale à 0, on va aussi regarder ce que ça vaut quand petit n est égal à 1, à 2, à 3 et à 4. Donc ce qu'on va regarder, c'est bien la valeur de la série. Donc somme de i est égale à 0, de petit n, somme de i est égale à 0 jusqu'à petit n, de i au carré. Donc ça, ça vaut quoi ? Quand n est égale à 0, on va aller de i égale à 0 jusqu'à 0, donc on va faire juste 0, et 0 au carré, ça fait 0. Ensuite, quand n est égale à 1, on va avoir juste les deux premiers termes, c'est-à-dire 0 au carré plus 1 au carré, donc ça va faire 1. Ensuite, si on va jusqu'au rang n égale à 2, on va avoir 1 au carré plus 2 au carré, c'est-à-dire 4. Donc 1 plus 4, ça va nous faire 5. Ensuite, on va ajouter 3 fois 3, 9. Donc 5 et 9, 14. Ensuite, pour n est égale à 4, on va devoir rajouter le terme 4 au carré, c'est-à-dire 16, et 16 plus 14, ça vaut 30, etc. Alors déjà, ce qu'on peut tester, c'est est-ce qu'il y a une relation linéaire dans cette série. Pour tester ça, on peut regarder de combien il faut additionner pour passer d'un terme à l'autre. Si jamais il faut tout le temps additionner la même chose, il y aura une relation linéaire. Donc là, on rajoute 1, ici on rajoute 4, ici on doit rajouter 9, et ici on doit rajouter 16. Bon, clairement, ce n'est pas du tout constant, ces valeurs-là, ce sont des valeurs très différentes. Donc on n'a pas une relation linéaire. Donc la relation linéaire, non. Ensuite, on peut tester une relation quadratique. Donc cette fois-ci, on va faire les différences des différences. Donc ça, c'était le premier rang. Maintenant, on va regarder de combien il faut passer pour aller de l'un à l'autre. Donc pour aller de 1 à 4, 3. Pour aller de 4 à 9, 5. Pour aller de 9 à 16, 7. Donc là, on est en train de tester si la relation est quadratique. Pour cela, il faudrait que ce soit constant, là, ces nombres. Ce n'est pas le cas. Donc ce n'est pas non plus une relation quadratique. Maintenant, si on continue, si on regarde la différence de la différence de la différence, c'est-à-dire si on regarde l'évolution de ces termes-là, là, 3, 5, 7. Eh bien cette fois-ci, on teste une relation cubique. Pour passer de 3 à 5, il faut rajouter 2. Pour passer de 5 à 7, il faut rajouter 2. Ah, et là, on arrive sur 2 fois le même nombre. Donc on a affaire à une relation cubique. Ça, c'est validé. C'est cubique, puisque là, c'est constant. Alors si c'est cubique, ça veut dire qu'on va pouvoir réécrire notre somme comme une relation cubique par rapport à la variable n. C'est-à-dire a fois n au cube plus b fois n carré plus c fois n plus d. Donc ça, c'est bien une fonction polynôme d'ordre 3. C'est donc ça qui fait intervenir une relation cubique. Alors maintenant, il faut réussir à trouver A, B, C et D. Donc c'est là où on va se lancer un petit peu dans des observations. Donc, première observation, si n est égal à 0. On a vu que quand n est égal à 0, la somme doit valoir 0. Alors si n est égal à 0, la somme de i au carré est égale à 0. On le sait. Ça, c'est quand n est égal à 0. Mais c'est aussi égal à cette expression-là. Et cette expression-là, quand n est égale à 0, elle se réduit à D. Donc, D est égal à 0. Donc, on peut tout de suite éliminer D. On sait qu'il vaut 0. Donc, comment on le sait ? Eh bien, on a observé là ce qui se passait quand n était égal à 0. Maintenant, on va continuer et on va regarder ce qui se passe quand n est égal à 1. Quand n est égal à 1, la somme est égale à 1. Elle est aussi égale à cette expression-là avec n égale à 1. C'est-à-dire A fois 1 au cube. 1 au cube, c'est 1. Donc, A plus B fois 1 au carré. C'est-à-dire 1 fois B. Donc, B. Plus C fois 1. Et D, on l'a éliminé. Ensuite, quand n est égal à 2, eh bien, la somme donc là, pour aller plus vite, tu remarques que j'écris juste le signe somme. Je ne remets pas I au carré. C'est une notation. La somme est égale à 5 et par ailleurs, elle est aussi égale à cette expression-là avec n égale 2. Donc, ça va faire Donc, 2 au cube, c'est 8. Donc, ça va faire 8A plus 4B plus 2C. Et je vais aussi regarder ce qui se passe quand n est égal à 3. Quand n est égal à 3, la somme vaut 14. Et par ailleurs, elle va valoir 3 au cube. Donc, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Donc, 27A plus 3 au carré, c'est-à-dire 9, 9B plus 3F C. Donc là, je pourrais continuer. Je pourrais regarder ce qu'il se passe pour n égale 4, etc. Mais pourquoi je vais m'arrêter là ? Parce que je suis à la recherche de 3 inconnus A, B et C. Donc, 3 équations me suffisent. Et là, je les ai. Là, j'ai 3 équations. 1 est égal à A plus B plus C. 5 est égal à 8A plus 4B plus 2C. 14 est égal à 27A plus 9B plus 3C. Donc là, je vais les encadrer en pointillés pour bien qu'on les voit. Ces 3 équations. Voilà. Elles sont là. Ces 3 équations forment un système et on va le résoudre pour trouver A, B et C. Donc, je te propose de le résoudre toi-même là avant que je le fasse sur la vidéo et que tu arrives à déterminer les valeurs de A, B et C. Merci. pour le résoudre.